Musique Je me demandais de vous parler du carême. Ça tombe bien, ça commence mercredi. Pour le carême, comment est-ce que je dois m'y prendre ? C'est souvent la question. Alors il est question, mercredi on entendra comme texte, le jeûne, la prière et l'aumône. Et ces trois sont les trois pieds d'un même tabouet. Si j'en enlève un, je me casse la figure. Le jeûne, c'est pour tous ceux qui peuvent, le mercredi des cendres, donc le mercredi qui vient, et le vendredi avant Pâques, un jeûne le plus strict possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien manger, parce que celui qui travaille, il faut qu'il mange, parce que si c'est pour qu'il s'écroule et qu'il tombe malade, ce n'est pas la peine. Celui qui est diabétique, s'il ne mange pas, il va faire un malaise. Donc il ne faut pas faire ça. Celui qui est trop petit, comme vous, il ne faut pas faire de jeûne strict. Ensuite, celui qui est âgé, s'il fait un jeûne, il peut tomber malade. Donc voilà, il faut faire ça avec raison. Et il faut surtout prendre soin de soi. En tout cas, c'est mes paroles et mes convictions à moi. Le jeûne, ça peut être aussi un jeûne alimentaire tout au long du carême. On peut considérer que, eh bien, on va arrêter de boire du soda pour les enfants, ou du vin pour les adultes, ou l'apéritif, par exemple. On peut faire ce genre de choses. Non pas pour se priver, mais pour considérer qu'on va ressentir un manque. Comme le Christ qui a ressenti un manque dans les 40 jours au désert, puisqu'à la fin, il avait faim. Donc c'est pour se mettre à l'imitation du Christ. Alors on peut aussi, par exemple, jeûner d'informatique. Au lieu de passer 8 heures sur TikTok, on n'en passe plus qu'une heure, ou deux. Ça va être compliqué, mais... Et on peut considérer de regarder moins la télé. Et puis, vous voyez que si je regarde moins la télé, j'ai plus de temps pour moi. Alors qu'est-ce que je vais faire de ce temps ? Eh bien, je peux le consacrer à prier. Donc du coup, en en enlevant un, je fais un deuxième pied de mon trépied. Et donc dans la prière, comme l'a dit si bien Hélène, l'église ici, elle est ouverte tous les jours. A partir de 8 heures, même un peu avant, jusqu'à, en ce moment, jusqu'au couvre-feu, elle est ouverte. Et donc on peut venir ici aussi prier le jour où on sort de l'école, le jour où on va chercher le pain. On peut rentrer, se mettre devant le Saint-Sacrement et prier. Mais on peut aussi très bien prier chez soi, ou en allant se promener dans la campagne. Les lieux bucoliques, ça nous aide à élever le cœur vers le Seigneur. Et l'aumône. Si je considère que pendant mon temps de carême, je vais arrêter de manger du chocolat et de boire du soda, ou arrêter de boire l'apéritif, ben, ça me fait faire des économies. Et cette économie, ben, je peux la donner au Secours catholique, au CCFD, au Resto du Chœur, à une association qui aide les autres. Et du coup, je réalise mes trois piliers de carême. C'est chouette, parce que c'est à la fois une petite contrainte et à la fois une grande joie. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je crois que le... Il y a quelqu'un qui a dit des petites choses. Je crois que le carême, c'est ça. C'est pas se faire un grand projet immense. Ah ben alors, je vais arrêter de manger de viande, je ne mangerai plus le vendredi, je ne vais plus... Et puis, à la fin, au bout de trois semaines, on est écroulé de fatigue, on n'y comprend plus rien, et puis on ne réalise plus rien de tout ça. Vous voyez, c'est comme ceux qui disent, ma résolution de cette année, c'est une heure de sport tous les jours, et puis ci, et puis ça, et puis ça, et puis au bout de trois mois, ben, ils ne font plus du tout de sport, ils ont repris 15 kilos, et j'en parle plus. Eh bien, il vaut mieux choisir quelque chose d'à notre taille, et puis s'en tenir. Donc, pour ça, si je dis, ben, je vais arrêter de boire du coca, ou une boisson, ou autre, comme ça, ben, voilà, c'est à peu près à ma mesure. Bon, puis je vais remplacer le coca par, ben, de l'eau et du sirop, par exemple. C'est... j'en sais rien, non ? Chacun choisit ce qu'il souhaite. Et puis, tout cela, ça a un seul but. Parce qu'il y a un but, c'est la rencontre du Seigneur à Pâques. En gros, c'est se préparer dans son cœur à rencontrer le Christ qui s'offre pour nous dans toute son entièreté. On ne fait pas ça juste pour respecter les lois de l'Église. Ça n'aurait aucun sens. On fait ça pour pouvoir se préparer à Pâques. À cette belle fête de Pâques où le Christ s'offre, offre sa vie, et surtout qu'il ressuscite pour nous sauver nous. Donc, si vous avez comme objectif, je vais rencontrer le Christ dans un cœur pur et avec ces trois piliers, le jeûne, la prière et l'aumône, eh bien, je vais être heureux de le faire. Si vous le faites comme une contrainte, eh bien, vous allez vous écrouler au bout de 15 jours et puis ça n'ira pas jusqu'au bout. Je crois que l'important du chrétien, c'est la rencontre avec le Christ. Après, chacun est libre dans sa tête et dans son esprit de choisir ce qui est bon pour lui et ce qu'il peut réussir à faire. Je crois que Pâques, le carême, c'est ça. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura aussi ces temps de réconciliation. Vous allez voir que sur la feuille, j'ai mis plusieurs temps de réconciliation. Mercredi, il y a des temps de réconciliation. Deux fois, une heure. Vendredi, tous les vendredis, il y aura un temps de réconciliation. Une heure après le chapelet, après le chemin de croix. Vous aurez des temps de partage. On va faire des temps de louange ici dans l'église. Donc, il y aura des animations particulières. Et puis, moi, je serai présent à tout moment, même en plus des temps de réconciliation, pour vous offrir ce sacrement de la réconciliation qui fait partie d'une pureté de cœur qui nous permet des fois d'avancer. Voilà pour le carême. Et donc, bon carême à tous.